Hello, toujours Cathy, toujours pour un petit tutoriel vidéo sur Mozilla Firefox, pour vous apprendre à gérer vos favoris, marque-pages, plutôt c'est ainsi que ça s'appelle sur Firefox, mais c'est le même principe que Internet Explorer, voilà, donc ça vous permettra de comprendre et de marquer vos pages afin d'accéder à vos sites préférés, voilà. Ici, nous avons la barre personnelle, un petit peu comme sur Internet, sauf que l'avantage ici, c'est que nous pouvons créer des dossiers, je vais donc ici, je fais un clic droit, barre personnelle, elle s'en va, pour l'afficher, clic droit, barre personnelle, elle revient, et c'est qui est bien pratique pour poser nos dossiers et mettre nos favoris dedans. Donc, je clique ici, je fais un clic droit, je vais d'abord organiser un nouveau dossier, nouveau dossier, le voilà, et je vais l'appeler transport, par exemple, et là-dedans, je pourrais mettre mes favoris, tels que la SNCF et la RATP, et je dis ajouter. Voilà, le dossier transport, pour l'instant, il n'y a rien dedans, je peux bien évidemment faire un clic droit, nouveau dossier, et je vais le nommer messagerie, pour mettre mes messageries personnelles et professionnelles, si je le souhaite, dedans, et j'ajoute. Je fais un clic droit, nouveau dossier, et je peux mettre télévision, c'est un peu le même exemple que je vous ai montré sur Internet Explorer, je fais exprès, et j'ajoute. Vous voyez donc ici, le dossier transport dans lequel il n'y a rien, vide, le dossier messagerie dans lequel il n'y a rien, et le dossier télévision qui est vide. Ainsi, on peut mettre tous nos dossiers et ranger nos favoris dedans. Voilà. Et bien, puisque je suis sur la télévision M6, je vais donc le garder M6, et je vais l'ajouter dans le dossier télévision. Je vais cliquer sur l'onglet marque page, je clique avec le bouton gauche de ma souris, et je vais marquer cette page, clique gauche. Ainsi, je peux demander ici, en cliquant ici, vous voyez mes dossiers, le dossier transport, le dossier messagerie, le dossier télévision, je sais que je vais le mettre dans le dossier télévision, je clique sur télévision, et je dis terminer. Lorsque je clique sur le dossier qui est ici, qui s'appelle télévision, je vois bien que j'ai la chaîne de télévision M6 dessus. On va changer, je vais mettre une autre chaîne de télévision, je me mets dans la barre d'adresse, et je vais demander TF1.fr, et je fais la touche entrée pour accéder à la page web de TF1. J'attends qu'elle arrive, bien sûr, sinon je mets M6. Voilà ma page web de TF1, et je vais l'ajouter, marque page, clique gauche sur marque page, marquer cette page, clique gauche, et je vais l'ajouter en cliquant sur la flèche dossier, ici, petite flèche, qui me permet d'afficher tous mes dossiers, et cliquer sur le dossier télévision. Ainsi, je mettrai le site TF1 dedans, et je termine. Je continue, je vais mettre le site de Canal+, canalplus.fr, je fais entrée pour accéder à la page web de Canal+, c'est important d'avoir la page web devant soi, sinon on rajoute celle qui était avant, je clique sur marque page, marquer cette page, je vais chercher ici le dossier qui concerne cette canapus, donc télévision, et je termine. Ainsi, comme vous pouvez le voir, dans télévision, nous avons toutes les chaînes que j'ai rajoutées. Il suffit alors de cliquer sur celles que je souhaite, TF1 par exemple. Voilà pour le dossier télévision. On va faire le dossier transport, je vais aller chercher le site de la RATP, ratp.fr, et entrer pour valider, et accéder à la page web de la RATP, que je vais rajouter dans marque page, clique gauche, marquer cette page, aller chercher les dossiers que je souhaite, je souhaite donc mettre la RATP dans le dossier transport, je clique dessus, je clique dessus, et je dis terminer. Et il se rajoute. Je vais aller chercher le site de la SNCF. Voilà, c'est bien pratique d'avoir les marque pages, car ça nous évite d'aller chercher dans la barre d'adresse. Je fais entrer. J'attends que la SNCF arrive devant moi, la page web, la voilà. Je fais marque page, clique gauche, marquer cette page, afficher les dossiers, je clique dans le transport, et je dis terminer. Je fais la même chose, donc ici, dans le transport, en voyant que j'ai la RATP, SNCF, il me suffit alors de cliquer sur le lien que je souhaite, pour accéder à la page web que je souhaite. On va s'occuper du dossier messagerie, même principe. Je vais demander Yahoo, puisque je suis sur Yahoo.fr, ça c'est ma boîte personnelle. J'attends qu'elle arrive. Je peux lancer mail. Je ne vais pas ouvrir ma boîte mail, mais je vais l'ajouter en marque page. Marquer cette page. Je vais afficher les dossiers, dans le dossier messagerie, et terminer. Voilà pour Yahoo, je clique dans la barre d'adresse, je vais demander SFR.fr, entrer pour valider et accéder à ma boîte mail. Il arrive. Voilà. Clique sur mail. Je ne vais pas ouvrir ma boîte mail, je veux simplement le mettre en marque page. Marquer page. Marquer cette page. Je clique dessus. Je vais chercher le dossier messagerie, je clique dessus, et terminer. Je vais aller chercher Google. Pour aller chercher ma boîte mail, Gmail. Je clique sur Google et je vais chercher Google. Je clique sur Gmail. Je sais que j'ai une boîte mail sur Gmail. Voilà, se connecter. Pour l'instant, je ne mets rien. Je veux simplement cliquer sur marque page. Marquer cette page. Je vais aller chercher le dossier messagerie, je clique dessus, et terminer. Ainsi, vous pouvez voir sur votre barre personnelle de Firefox, le dossier transport, dans lequel j'ai bien la RATP et la SNCH. Le dossier messagerie, dans lequel j'ai bien Yahoo, SFR, Gmail. Et le dossier télévision, dans lequel j'ai mes trois chaînes de télévision. Si vous voulez en supprimer un, il suffit de faire un clic droit, par exemple, sur le dossier télévision, et je supprime l'ensemble des sites. Et je clique gauche sur supprimer, et je supprime l'ensemble. Si vous ne voulez supprimer qu'un seul site, par exemple, dans messagerie, je me positionne sur celui que je veux supprimer, par exemple, SFR. Clique droit, supprimer, clique gauche. Et seulement le site de Gmail est supprimé. Voilà, pour gérer vos marque pages, et accéder rapidement à vos sites préférés, sans pour autant aller jouer avec les onglets ou autres. On peut tout à fait dire qu'on veut tout ouvrir dans des onglets. Donc, par exemple, je clique sur transport, je fais un clic droit, tout ouvrir dans des onglets, et clique gauche. Ainsi, vous ouvrez deux sites en même temps, la RATP et la SNCF, dans deux onglets différents. Onglets ici, RATP, onglets SNCF, ici, c'est bien pratique. Ferme. Si vous souhaitez ouvrir vos messageries en même temps, clique droit sur le dossier messagerie, Tout ouvrir dans des onglets, clique gauche. Ainsi, vous allez voir la boîte de Yahoo, la boîte de Gmail, et autre boîte, si vous aviez besoin. Voilà pour les marque pages, les dossiers sur la barre personnelle de Firefox. A bientôt !